Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un type de vidéo qu'en général est apprécié sur la chaîne ça va être l'analyse de nouveaux héros à venir, où là il y en a eu pas mal en bêta on va y aller tout de suite et il y a des choses incroyables les amis donc on a déjà eu cet événement précédemment, c'est l'événement des animaux puissants, Mighty Pets Elioti fait une prédiction qu'ils reviennent en février, donc je pense que c'est en effet tout à fait cohérent avec la sortie de ces nouveaux héros Mighty Pets donc il y en a plusieurs, il y a aussi des nouveaux héros saison 5 à venir et également des nouveaux héros covenants, îl aux monstres donc on va commencer par ces Mighty Pets, les passifs restent les mêmes, ils ont un boost de mana et de vie quand des minions sont invoqués et un autre passif qui est un peu plus discret mais qui pour moi va révolutionner la méta, je vous l'annonce c'est le passif où ils font des dégâts supplémentaires quand des démons sont invoqués aux ennemis et ça c'est très puissant parce que vous mettez plusieurs héros qui invoquent des démons vous mettez des héros de la famille Pets Family, animaux puissants et l'adversaire est terminé donc je pense qu'il va y avoir, je l'annonce, peut-être que je me trompe dans la prédiction mais un changement de méta vers des démons de plus en plus présents en défense et du coup les héros comme Esmey, comme Gaillard, les héros qui ont le lien élémentaire de résistance aux démons vont être beaucoup plus intéressants qu'ils ne l'étaient auparavant parenthèse refermée pour ce changement de méta, on va tout de suite analyser ces nouveaux héros donc que des 5 étoiles, là c'est Barclay et c'est les statistiques brutes donc sans emblème et sans limite break, donc il faut comparer avec ce qui est comparable 856 d'attaque, c'est excellent, on a très peu de héros qui vont au-delà je pense à Serendit qui a 891 de base que j'ai eu la chance d'avoir mais du 856 d'attaque de base c'est juste exceptionnel il va dépasser les 1000 d'attaque 766 de défense, c'est beaucoup plus faible 1421 de points de vie avec une classe combattant, un combattant toujours une classe très forte et la compétence spéciale, donc c'est Missile Mania il va faire 150% de dommages à la cible et à 2 ennemis aléatoires donc ça c'est une compétence qu'on retrouve beaucoup sur Puzzle Combat mais qui était pour l'instant assez peu présente sur Empire and Puzzle je pense à Kongalash qui le fait par exemple mais c'est pas si présent que ça le fait de cibler un et de faire des dégâts aléatoires à d'autres ensuite il va invoquer un démon missile à tous les ennemis touchés qui va faire 55% d'attaque chaque tour et absorber jusqu'à 28% de la santé maximale si un ennemi est vaincu alors qu'il a le missile les ennemis à proximité reçoivent 150% de dommages donc là c'est un héros qui va être intéressant utilisable en plusieurs temps pour moi il mériterait quand même d'être rapide parce que 150% sur 3 c'est pas si impactant que ça après je pense qu'en défense il peut être bon c'est vrai qu'invoquer des minions c'est toujours pénible et il va falloir se les enlever parce que sinon vous allez risquer de recevoir des dommages supplémentaires donc en flanque d'un héros qui fait aussi des démons et des dégâts à retardement ça peut être intéressant je pense notamment à Kepri un héros que Subarix aime bien je crois qu'il a monté ça va pas être un bon combo de mettre Kepri et Barclay ensemble pourquoi pas donc il est bon il est pas exceptionnel on va voir qu'il y en a d'autres qui sont bien meilleurs mais il est bon voilà je pense qu'il va être utilisable mais il y a mieux c'est des statistiques qui sont très bonnes aussi évidemment ensuite nous avons Snowball et là j'ai complètement halluciné en voyant ce qu'il allait pouvoir faire donc des statistiques là aussi orientées offensives 842 d'attaque et une défense un peu moins bonne mais 1400 de points de vie on est dans les standards maintenant de ce qui se fait mais plutôt orienté attaque les passifs sont les mêmes il est rapide j'aime bien le design c'est un chat un peu maléfique avec un arc lui il est pas mal je trouve il va faire 300% de dommages à la cible et aux ennemis à proximité donc là on est au même niveau peu ou prou de ce que fait qu'unel enfin qu'unel fait 320 et en comparaison on peut prendre aussi el nada a qui fait 305 de mémoire grace va être en dessous elle fait 285 donc snowball 300% c'est solide sur trois cibles en rapide il va mais il ne fait pas que ça il va aussi invoquer c'est pour ça que je vous disais que la méta démon pour moi va arriver en défense il va invoquer un démon archer barbuche je sais pas trop comment le traduire pour les trois cibles qui va infliger des dommages à hauteur de 43% à chaque tour et ce qu'il fait en plus c'est ça qui le rend exceptionnel quand invoqué ça va augmenter les dégâts fait à la cible de toutes les sources c'est bien précisé increases the damage dealt to each target from all sources by 44% donc de plus 44% et l'effet dure tant que l'ennemi a des démons cet effet ne peut pas être dispelé ne peut pas être enlevé donc là clairement s'il le sort en l'état pour moi on n'a pas fait avec Chou faudrait qu'on s'organise et Cocorico la couleur verte il me semble pour moi là il rentre dans le top 5 automatiquement des meilleurs héros du jeu en vert sans aucun doute là quand je lis la carte on a un France rapide qui met des démons c'est impurifiable il tape fort sur 3 il est limite il est très fort limite trop fort je pense qu'il va créer beaucoup de problèmes et beaucoup de frustration pour les joueurs qui devront l'affronter à voir mais dites moi ce que vous en pensez en commentaire de Snowball mais déjà lui il semble bien plus dangereux que le héros rouge qu'on a vu précédemment ensuite nous avons Sinamon qui est paladin des statistiques plus équilibrées que ses deux compagnons parce qu'il a environ 800 d'attaque et 800 de défense et plus de points de vie il est moyen il va faire 225% de dommages à tous les ennemis donc là 225% c'est plutôt raisonnable si on compare avec ce que fait un gorille qui fait du 300% sur tout le monde c'est pas abusé entre guillemets par contre il fait pas que ça il va faire des dommages de gel sur tous les ennemis sur 4 tours donc ça c'est quand même puissant et tous les ennemis vont se prendre au moins 54% de défense contre la glace pour 4 tours il me fait penser à une panthère typiquement mais qui elle est rapide panthère costume évidemment vous alignez deux Sinamon certes ils vont pas pouvoir être déclenché en 7 tuiles mais en 9 tuiles du coup et en assimilé rapide vous mettez deux Sinamon ça peut éliminer toute une team adverse pour moi donc il est très fort s'il l'avait mis en rapide ce serait encore plus fort ce serait quasiment au niveau de gazelle parce que gazelle certes fait panthère pardon panthère costume panthère costume qui fait plus ça fait 280 sur tout le monde mais gazelle elle ne fait pas des dommages supplémentaires de dots que lui fait après on préférera toujours des dommages directs donc pour moi moins fort que panthère costume mais c'est bien de ne pas avoir des héros tous abusés il est quand même très bien très très bien après voilà pour moi il est bien équilibré ce héros là je suis plutôt emballé j'aime bien le design aussi j'aimerais bien l'avoir là parmi les 3 premiers ça me donne envie d'invoquer clairement pour Snowball évidemment un Snowball voire plusieurs et un Sinamon oui un Sinamon et ça permet aussi d'avoir à ceux qui n'ont que Nordry une autre possibilité parce que Frida est très difficile à obtenir maintenant elle est plus que présente dans la taverne des légendes et après perdre ses costumes aussi est quand même assez difficile à obtenir donc avoir autre chose que Nordry pour beaucoup de joueurs ça peut faire un vrai changement sur Titan et Titan Mythique où il sera clairement noté A plus pour moi et on est plutôt sur du B ou du A dans les autres aspects du jeu donc là on a vu ces 3 héros de la famille des animaux puissants maintenant on passe à de nouveaux héros pour les Covenant et on voit qu'il y a de nouveaux bonus de famille là la tête de mort il me semble pas qu'on l'avait et la hache non plus j'ai pas vu de post sur les forums donc j'ai revérifié mais ça sera à vérifier ces éléments là on a un Mistweaver moine rapide 824 d'attaque 830 de défense 1396 de points de vie donc des statistiques attaque défense assez haute mais un peu moins de vie en contrepartie Misty Punches et là encore un manque d'originalité parce que combien de héros on a maintenant qui sont verts rapides et qui tapent sur 3 cibles bah déjà il y a le précédent qu'on a vu Snowball qui va taper sur 3 cibles en rapide et là on a encore un autre après Kenel après Grace après Evelyn après Elnada bon on a Mistweaver et il y a Stentong aussi qui est un autre mais qui est pas encore là donc lui il va faire mieux du coup c'est du 325% sur la cible des ennemis proches donc c'est mieux que Kenel qui a 320 donc on dépasse un petit peu il va faire des il va mettre un ailment enfin un effet négatif sur les ennemis et chaque fois que les ennemis seront soignés ils auront 220 de dommages à la place pour 3 tours donc ça c'est intéressant et il y a un effet de cumul en dessous mais j'ai pas l'entièreté de la carte donc là Mistweaver en fait pour moi il se complète très bien avec des rooks c'est pour ça qu'en en première fois je pense qu'on va avoir une méta démon parce que vous mettez des rooks qui invoquent des démons Mistweaver tape 3 cibles bah elle peut pas se soigner donc c'est quand même assez compliqué parce que vous pourrez partir les démons et tous les effets négatifs afférents au démon donc ouais Mistweaver il vient bien compléter la nouvelle méta je pense et c'est un excellent héros pas grand chose de plus à dire tape très fort sur 3 mais un effet très pénible moine donc très intéressant ensuite on a bon crush donc qui est barbare oula une grosse attaque lui aussi 865 d'attaque moins de défense 786 et 1382 points de vie une espèce de gorille il est rapide il va faire 350% dommage à la cible donc en sniper sur une cible on peut se dire ah c'est décevant mais en fait en début de combat il peut être très pertinent parce qu'on voit que sur les lignes d'après il fait une augmentation de dommage de 70% pour chaque allié vivant donc admettons après est-ce que les alliés vivants ça l'inclut lui en tant qu'allié je ne sais pas là c'est pas assez précis mais admettons que ça compte que les 4 copains ça fait quand même 70 x 4 280% et du coup on arrive à du 350 plus 200 550 oula je suis un peu fatigué en fin de journée on arrive à plus de à 630% de dommage donc c'est quand même très très bien et ça assure ce qu'est le rôle d'un sniper le one shoot je pense et là une stack là on le voit le lanceur obtient 10% d'attaque contre l'élément le plus faible donc ça c'est intéressant ça doit être qui sera encore plus efficace sur les héros nature un bon héros mais je suis plus emballé par Miss Weaver que Boncrusher je trouve que les snipers quand même on est dans une méta où on a besoin d'héros qui frappent plusieurs héros et les snipers pour moi sont moins pertinents à l'heure d'aujourd'hui mais il est quand même très très bien Boncrusher encore un très bon héros pour l'instant à part le premier où je suis mitigé mais quand même bien il y a vraiment de très très bons héros là ensuite on passe ah non il y avait celui-là aussi de la famille des animaux donc il y en a 4 et là quand j'ai vu cette carte moi Luna j'ai un coup de coeur pour le design de cette carte une espèce de chouette un peu mystique enfin moi j'aime beaucoup Luna Luna j'ai un crush sur ce héros là vraiment j'aime beaucoup comment a été fait l'art très bonne statistique 819-803 de défense 1442 de points de vie assez classique magicien là de toute façon quand on a des héros équilibrés je trouve que ça se ressemble un peu tous c'est entre 800 et 820 et 1400 et 1500 de points de vie et elle j'ai complètement été choqué quand j'ai vu ce qu'elle faisait c'est la nouvelle terreur en tank pour moi ça va être un des nouveaux meilleurs tanks du jeu donc elle est rapide Lunar Blessing qu'est-ce qu'elle fait à la fin de chaque tour tous les alliés lancent un rayon lunaire sur un ennemi aléatoire pendant 3 tours donc ça veut dire que si c'est tous les alliés ça l'inclut elle donc il y aura 5 rayons lunaires qui vont sortir et qui vont faire 120% de dommages à la cible ça on peut se dire ok c'est 5 fois 120% certes c'est pas non plus mais c'est pas que ça c'est que chaque rayon lunaire réduit le mana de la cible de 3% donc si elle déclenche pendant 3 tours vous êtes complètement foutu parce que vous allez pas pouvoir charger vos héros et quel est le meilleur compte quand il y a une réduction de mana et hélas j'ai envie de dire pour nos amis malheureusement free to pay ou ship to play les meilleurs héros ça va être les magiques les sticks et les ninjas les héros à charge parce que du coup ces héros là ne sont pas affectés par ces mini réductions de mana tous les autres héros vont être pénalisés luna excellente excellente bon clairement si elle est feature je pense que je vais invoquer pour elle en priorité Anubis je vais passer rapidement parce que j'avais déjà fait une analyse dessus ils le remettent en bêta donc c'est un futur héros saison 5 voilà donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo je l'avais analysé je mettrai le lien Anubis j'avais déjà fait son analyse là il n'y a pas eu de changement le concernant et on a Eté Féresse qui est un nouveau saison 5 ecclésiastique une défense assez haute 861 2 défenses 1563 2 points de vie gagne 60% de vie pour tous les alliés c'est un énorme soin c'est encore mieux que Zuri on est proche de Cléopatra je vais vérifier Cléopâtre combien fait j'ai un doute Cléopâtre combien de soins est-ce que tu donnes Cléopâtre Cléopâtre ah non Cléopâtre elle fait 65% sur tous les alliés donc c'est un petit peu moins bien ça reste très bien quand même on va pas se le cacher passif excellent le même que Cléopâtre il va faire 84% de défense contre la nature ça c'est pas des effets qui sont très très bons par contre ce qui est excellent c'est qu'il fait moins 40% de précision pendant 4 tours sur tous les ennemis donc lui je pense qu'on va le voir en défense on va le voir en défense c'était férèse j'ai pas trop de doute voilà donc pour cette analyse pour moi là les stars ils sont tous très bons mais Luna clairement exceptionnel Mistweaver très pénible et clairement Snowball Snowball qui va être un vrai cauchemar pour beaucoup de personnes je pense voilà pour l'analyse de ces héros n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez quel est votre préféré par exemple parmi ces nouveaux héros merci encore à tous ceux qui soutiennent la chaîne qui commentent n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci 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 merci